Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et magnétique uniforme, et qui est l'extrait de l'examen national 2010 sciences mathématiques, session rattrapage. Exercice séparation des isotopes d'un élément chimique. La spectrométrie de masse est une technique de détection extrêmement sensible. A l'origine, il servait à détecter les différentes isotopes d'un élément chimique, mais actuellement il est utilisé pour étudier la structure des espèces chimiques. On veut séparer les deux isotopes du zinc à l'aide d'un spectrographe de masse. La chambre d'ionisation produit des ions Zn2-68 et Zn2-A, deux masses respectives M1 et M2. Six ions sont accélérés dans le vide entre deux plaques métalliques parallèles, P1 et P2, à l'aide d'une tension constante de valeur U égale à 1000 V, voire figure 1. On suppose que les ions quittent la chambre d'ionisation P1 sans vitesse initiale. On néglige le poids des ions devant les autres forces. On donne la charge élémentaire E et on suppose que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron. Première question, quelle est la plaque qui doit être portée au potentiel le plus élevé ? Deuxième question, montrer que les deux ions Zn2-68 et Zn2-A possèdent la même énergie cinétique au point O. Question 3, exprimer la vitesse V1 de l'ion Zn2-68 au point O en fonction de U, E et M. On déduire l'expression de la vitesse V2 de l'ion Zn2-A au même point O en fonction de V1 et A. Quatrième question, à l'instant T égale à 0, les ions Zn2-68 et Zn2-A pénètrent ensuite dans une région où réellent un champ magnétique uniforme, orthogonal au plan de la figure, d'intensité B égale à 0,1 Tesla. Ces ions Zn2-68 et Zn2-A sont déviés et heurtent la plaque photographique respectivement au point C et C'. Question 4a, indiquer sur le schéma le sens du vecteur B, justifier la réponse. Question 4a, montrer que le mouvement des ions Zn2-A a lieu dans le plan Oxy. Question 4a, déterminer la nature du mouvement des ions Zn2-A dans le champ B. Question 4a, on donne C'est pris mégale à 8 mm, déduire la valeur de A. Première question, quelle est la plaque qui doit être portée au potentiel le plus élevé ? Alors, dans l'énoncé, on dit que les ions Zn2-A sont accélérés dans le vide entre les plaques P1 et P2 à l'aide d'une tension constante U égale à 1000 V. Alors, dans ce cas, les ions Zn2-A sont déplacés de la plaque P1 vers la plaque P2, c'est-à-dire que la force électrique est vers le sens des Y croissants. Alors, on sait que la force électrique est égale à la charge fois le vecteur champ électrique. Alors ici, on étudie le mouvement des ions Zn2+, donc la charge Q est égale à 2E. Il est strictement positif. Alors, on déduit que F et E ont le même sens. Donc, E, le champ électrique, est dirigé vers le sens des Y croissants. Et comme E est toujours dirigé vers les potentiels décroissants, alors on déduit que le potentiel en P1 est supérieur au potentiel en P2. Alors, le champ électrique E est orienté vers les potentiels décroissants. Alors, le potentiel dans la plaque P1 est supérieur au potentiel dans la plaque P2. Deuxième question, montrez que les deux ions Zn2+, 68 et Zn2+, A possèdent la même énergie cinétique au point O. Alors, entre les plaques P1 et P2, l'ion Zn2+, est soumis à l'action du champ électrique, puisqu'on néglige le poids. Alors, on va appliquer le champ de l'énergie cinétique entre la plaque P1 et la plaque P2. Alors, l'énergie cinétique en P2 moins l'énergie cinétique en P1 est égale au travail de la force électrique entre P1 et P2. Alors, dans l'énoncé, on dit que les ions Zn2+, quittent la chambre d'ionisation sans vitesse initiale, c'est-à-dire que la vitesse en P1 est égale à zéro. Donc, il en est de même pour l'énergie cinétique. Alors, on déduit que l'énergie cinétique en P2, c'est-à-dire en point O, moins zéro égale au travail de la force F. Par définition, c'est F scalaire P1, P2. Alors, F et P1, P2 ont la même direction, le même sens. Donc, c'est la norme de F fois la distance P1, P2. Alors, l'énergie cinétique au point O est égale à la norme de la force F, qui est Q fois E, le champ électrique, et fois la distance P1, P2. Alors, Q, c'est 2E. Donc, on va avoir 2E fois le champ électrique E fois la distance P1, P2. Alors, l'énergie cinétique au point O est égale à 2E. Alors, E fois P1, P2, la distance entre les deux plaques, c'est normalement la tension U. Alors, c'est 2E fois la tension U entre les deux plaques P1 et P2. Donc, on déduit que les ions Zn2+, 68 et Zn2+, A ont la même énergie cinétique au point O, car ils ont la même charge 2E, et toutes les deux sont semées aux mêmes tensions U. Troisième question, exprimer la vitesse V1 de l'ion Zn2+, 68 au point O en fonction de UEM. On déduit l'expression de la vitesse V2 de l'ion Zn2+, A au même point O en fonction de VA et A. Alors, dans la question précédente, on a déjà déterminé l'expression de l'énergie cinétique au point O. On a trouvé 2EU. Alors, on a... Alors, l'énergie cinétique au point O, c'est 1,5 M1 V1 au carré égale à 2EU. Maintenant, on va déterminer M1, la masse de l'ion Zn2+, 68. Alors, dans l'atome Zn2+, on a le noyau constitué des protons et neutrons, et on a les électrons. Donc, la masse M1 de l'ion Zn2+, c'est normalement le nombre de protons qui est Z, multiplié par la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons qui est A-Z, multiplié par la masse d'un neutron, et plus la masse des électrons. Alors, on néglige, car elle est très petite devant la masse des protons et la masse des neutrons. Alors, la masse M1 est égale à... Alors, dans l'énoncé, on dit que MP, la masse des protons, est égale à la masse des neutrons. Donc, MP est égale à Mn. Donc, on remplace ici, on va avoir Zm, donc MP égale à Mn, égale à M. Donc, Z fois M, plus A, donc M, moins Zm. Alors, on simplifie Zm et moins Zm, on trouve A fois M. Alors, on remplace dans l'énergie cinétique, on trouve 1,5, donc MA, c'est A fois M. Alors, pour le cas de Zn de plus, 68, le A, c'est 68. Donc, on va avoir ici 68 fois M fois V1 au carré, égale à 2EU. Alors, maintenant, on tire la vitesse V1. Alors, V1 est égale à... Alors, 68 sur 2, c'est 34. Donc, on va avoir ici 2EU sur 34. Et on va multiplier par M. Et on va faire la racine carré. Alors, on simplifie. V1 est égale à EU sur 17M racine au carré. Alors, puis, on nous demande de déduire l'expression de la vitesse V2 de l'ion Zn de plus A au même point O en fonction de V1 et A. Alors, on va utiliser la même expression de l'énergie cinétique, EC1O égale à 2EU. Et cette fois pour Zn de plus A. Donc, on va avoir... Alors, 1,5 M2 V2 au carré. Égale à 2EU. Alors, maintenant, on va déterminer M2. Donc, M2 est égale à... Alors, pour MA, on a trouvé que c'est A fois M. Donc, même chose ici. On va mettre A fois M. Alors, on remplace dans l'énergie cinétique. On trouve 1,5 AM V2 au carré égale à 2EU. Alors, on tire V2. Donc, V2 est égale à... On va avoir 2 fois 2. C'est 4. EU divisé par AM. Et on met la racine carré. Alors, on nous demande de déterminer V2 en fonction de V1 et A. Donc, on va diviser V2 sur V1. Donc, on va calculer le rapport V2 sur V1. Alors, on trouve, donc, V2, C100 racine de 4EU sur AM multiplié ou bien divisé par V1, c'est-à-dire multiplié par l'inverse de V1. Multiplié 1 fois... Ou bien 1 sur V1. On va avoir racine de l'inverse ici, 17M sur EU. Alors, ici, on trouve, donc, racine de... Alors, 4EU sur AM multiplié par 17M sur EU. Alors, on simplifie EU avec EU. On simplifie M avec M. Alors, il reste, donc, V2 est égal à... Donc, ici, V1 fois la racine de... Alors, il reste 4 fois 17, c'est 68. Et sur A. Et sur A. À l'instant T égale à 0, les ions ZN2 plus 68 et ZN2 plus A pénètrent ensuite dans une région où règne un champ magnétique uniforme, orthogonal au plan de la figure, d'intensité B égale à 0,1 Tesla. Six ions ZN2 plus 68 et A sont déviés et heurtent la plaque photographique, respectivement, au point C C'. Question 4A. Indiquez sur un schéma le sens du vecteur B. Justifie la réponse. Alors, en présence du champ magnétique B, le mouvement des ions ZN2 plus est circulaire. Donc, on va choisir, par exemple, un point. Et on va tracer le vecteur vitesse. Donc, il est tangentiel au sens du mouvement. Et puisque la charge Q est égale à 2E, strictement positif, donc, même chose, QV est dans ce sens. Alors, maintenant, on va tracer la force de Lorentz. Donc, il est centripète, perpendiculaire à QV, et dirigé vers le centre. Donc, voilà F. Alors, on connaît maintenant le sens de F et le sens de QV. Alors, on va déduire le sens de B. Alors, le sens du champ magnétique B est défini par le trièdre QV, B et F. Alors, on connaît la direction et le sens de QV et F. Donc, on va déduire B en utilisant la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite indique que le champ B est perpendiculaire à la figure et sortant. Alors, les vecteurs F et QVB forment un trièdre direct de telle façon à placer la force de Lorentz sur la pouce et QV sur l'index, B sur le majeur de la main droite. Alors, on montre le vecteur champ magnétique par un point dans un cercle. Donc, c'est-à-dire que le champ magnétique B est perpendiculaire au plan de la figure et sortant. Question 4.2 Montrez que le mouvement des ions Zn2+, a lieu dans le plan Oxy. Alors, système étudié. L'ion Zn2+. Référentiel. Terrestre, supposé galiléen. Bilan des forces. Alors, à partir du point O, l'ion Zn2+, est soumis uniquement à la force de Lorentz. Donc, F égale à QV vectoriel B. Donc, l'ion Zn2+, est soumis aussi au point, mais il est négligeable devant la force de Lorentz. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. On aura la force de Lorentz égale la masse de l'ion Zn2+, fois son vecteur accélération. Alors, on multiplie les deux membres de cette égalité par le vecteur unitaire K, le vecteur K, directeur de l'axe OZ. Alors, on aura F scalaire K est égal à A M A scalaire K. Alors, F scalaire K est égal à 0. Égale à M A scalaire K, c'est AZ. Donc, c'est la projection de l'accélération A sur l'axe OZ. Donc, c'est AZ. Alors, on trouve que AZ est égal à 0. Alors, F scalaire K est égal à 0, car on a déjà dit que F est dans le plan OXY. Alors, il est perpendiculaire au vecteur unitaire K, directeur de l'axe OZ. Alors, on a AZ égal à 0. Donc, la vitesse, ou bien la composante de la vitesse selon l'axe OZ est une constante. Alors, c'est une constante, c'est égal aussi à la vitesse VZ au point O. Alors, au point O, la vitesse était selon l'axe OY. Donc, voilà la vitesse au point O. Et donc, les coordonnées de la vitesse au point O. Donc, selon l'axe OX, c'est 0. selon l'axe OY, c'est la norme de la vitesse. Donc, c'est V1 pour l'ion ZN2 plus 68 et V2 pour l'ion ZN2 plus A. Alors, on l'appelle V, donc c'est la norme de V au point O. Et puis, 0 selon l'axe OZ. Alors, VZ au point O, c'est 0. Maintenant, on intègre pour déterminer la cote Z de la particule ZN2 plus. donc, on intègre, on trouve que c'est une constante. C'est aussi égal à Z de 0. Alors, la particule ZN2 plus était au point O, origine du repère, OXYZ. Donc, sa cote Z est égale 0. Alors, on trouve que la cote de la particule ZN2 plus est toujours égale 0. alors, on déduit que le mouvement de l'ion ZN2 plus se fait dans le plan OXY. question 4.3, déterminer la nature du mouvement des ions ZN2 plus dans le champ P. Alors, on a la force de Lorentz. F égale à QV vectoriel P. Alors, F scalaire V est égale à 0, car F est perpendiculaire à la vitesse V. et donc, on va avoir la puissance P est égale 0. Elle est égale aussi à le travail de la force de Lorentz sur delta T. Alors, par conséquence, on trouve que le travail de la force de Lorentz est nul. Et donc, la variation de l'énergie cinétique de la particule ZN2 plus est égale aussi à 0. Alors, par suite, l'énergie cinétique est constante. Alors, finalement, on trouve la vitesse est une constante. Alors, EC, c'est un demi MV au carré. Donc, si EC est constante, V aussi est constante. Alors, on déduit que le mouvement des ions ZN2 plus dans le champ B est uniforme. Alors, deuxième méthode, on applique la deuxième loi de Newton à l'ion ZN2 plus. Donc, on trouve la force de Lorentz est égale à la masse fois le vecteur accélération. Alors, maintenant, on projette cette relation vectorielle dans un repère de Freinet. Alors, la norme ici, N, donc le vecteur unitaire N, et ici, on aura le vecteur unitaire U. alors, on projette sur le vecteur unitaire U. Donc, on trouve F scalaire U, c'est 0 puisqu'ils sont perpendiculaires. Donc, on va avoir ici 0 égale à la masse fois A scalaire U, c'est l'accélération tangentielle. Donc, c'est AT. Alors, l'accélération tangentielle dans ce cas est égale à 0. Alors, par définition, l'accélération tangentielle, c'est D2V sur Dt égale à 0. Et on trouve finalement que la vitesse est une constante, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on déduit toujours que le mouvement des ions Zn2+, dans le champ P, est uniforme. Maintenant, on va projeter l'équation vectorielle F égale à Ma sur le vecteur unitaire N du repère de Freinet. Donc, le vecteur N et son tripède au même sens que la force de Lorentz F. Alors, ici, on a le vecteur U qu'on a utilisé ici. Alors, projection sur le vecteur unitaire N du repère de Freinet. Alors, F et N ont la même direction et le même sens. donc, c'est en fait la norme de F égale à M fois l'accélération. Bon, la projection de l'accélération sur le vecteur unitaire, c'est l'accélération normale, AN. Alors, on remplace F par son expression. C'est en fait la valeur absolue de Q. Donc, Q, c'est 2E. alors, 2E fois V. Alors, je vais montrer l'expression de F. Alors, F, normalement, c'est Q V vectoriel B. Alors, Q, c'est 2E. Et puis, la vitesse V multipliée par la norme du champ magnétique B et fois sinus entre les vecteurs V et B. Sinus, c'est pi sur 2, donc c'est 1. Alors, ça, c'est égal à M. Alors, l'accélération ici, normale, c'est V carré sur R. Avec R, c'est le rayon. Alors, maintenant, on va tirer R. Alors, on simplifie par la vitesse et le carré. Alors, on tire R. Alors, R est égal à, donc je vais multiplier les deux côtés par R et on va diviser par 2E fois B. Alors, on va avoir M fois V. et on divise par 2E fois B. Donc, voilà, R dépend de la masse M, de la vitesse, de la charge 2E et du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, ici, est uniforme. Donc, B est une constante, la masse aussi, c'est une constante. La vitesse, on vient de montrer qu'elle est constante. Alors, en fait, le rayon, ici, est constant. Alors, on déduit que le mouvement des ions Zn2+, est circulaire. Alors, il est uniforme et circulaire. Alors, conclusion. Alors, le mouvement des ions Zn2+, dans le champ B, est circulaire, uniforme. question 4.4. On donne Cc' égale à 8 mm, déduire la valeur de A. Alors, pour déterminer A, donc, on peut utiliser la vitesse, ici. On a V2 égale à V1, racine 68 sur A. On a déjà démontré ça, dans les questions précédentes. On peut aussi utiliser, donc, l'expression qu'on a déjà démontré, dans la question précédente. On a trouvé que le rayon R est égale à MV sur 2EB. Alors, M, on va remplacer M par A fois M. Alors, ici, normalement, pour l'ion Zn2+, A, c'est M2. Donc, on va mettre ici M2 et V2. Et M2, c'est A fois M. Alors, on va écrire, donc, on a, donc, d'après la question précédente, on a déjà vu ça, donc, le rayon R2, c'est M2, V2, sur 2E fois B. Avec, donc, avec M2, égale à A fois M. Donc, on a déjà démontré ça. On a dit que la masse de l'ion Zn2+, c'est la masse donc des neutrons fois le nombre des neutrons plus la masse des protons fois le nombre des protons. Et on néglige la masse des électrons. Alors, on remplace dans l'expression de R2. Donc, R2 est égale, en fait, à AM V2 sur 2EB. Alors, V2, c'est V1 racine de 68 sur A. Pour V1, on connaît toutes les valeurs E, U, M. Donc, en fait, on peut déterminer V1. Alors, on remplace donc V2 par ceci. Donc, on va avoir AM sur 2EB et on multiplie par V2 qui est V1 racine de 68 sur A. Alors, ici, on a une équation avec l'inconnu A et l'inconnu R2. Donc, on ne connaît pas R2 et on ne connaît pas A. Donc, on a ici une équation avec 2 donc on a une équation avec 2 inconnus. Alors, on va utiliser donc une deuxième équation. Alors, on va se servir de, donc, de la donnée, de l'énoncé, CC' égal à 8 mm donc on donne CC' la distance CC' ici. Alors, donc, la première trajectoire c'est, donc, en vert, c'est pour ZN2 plus 68. Donc, ZN2 plus 68. Donc, ça, c'est en vert. Et pour l'autre, c'est ZN2 plus A. Alors, on veut déterminer A. Donc, ici, on va utiliser donc le fait que le diamètre de la trajectoire donc en rose ici, donc la trajectoire c'est D2 donc D2 donc moins D1 le diamètre de la trajectoire en vert de ZN2 plus 68 donc moins D1 est égal à cette distance CC'. Alors, donc, le diamètre D2 en fait, c'est 2 fois R2 le rayon moins 2 fois R1 qui est D1 est égal à CC'. Alors, on déduit que R2 moins R1 est égal à CC' sur 2. Donc, voilà, on a déterminé une autre équation avec R2 et R1. Alors, on va remplacer R2 ici par cette expression et on va remplacer R1 par une expression identique à celui-là. Donc, on va le déterminer. Donc, on va écrire R1 donc O1 R1 égale donc ça vient de la même équation que dans l'exercice précédent. on a déjà déterminé le rayon en fonction de M, V et E, B. Donc, on va écrire R1 égale à M, cette fois M1 au lieu de M2 on va mettre M1 au lieu de V2 on va mettre V1 sur 2E B qui est constant. Alors, toutes les, donc les ions ZN2 plus A et 68 ont la même charge 2E et le champ magnétique est uniforme. Alors, on va remplacer maintenant dans cette équation ici. on va remplacer R2 par ceci et R1 par cela. Alors, on va avoir R2 qui est ça donc AM sur 2E B V1 Alors, pour V1 on va remplacer par son expression on a déjà déterminé ça donc on va remplacer par racine de EU sur 17M et fois la racine de 68 sur 1E sur A alors ça c'est R2 moins R1 qui est ceci donc moins M alors M1 c'est quoi M1 donc on a déjà dit ici que M2 c'est AM maintenant M1 normalement c'est 68 fois M alors avec toujours M c'est la masse d'un proton c'est la masse aussi d'un neutron comme c'est déjà dit dans l'énoncé alors moins R2 ou bien R1 c'est ça donc M1 on va remplacer par 68 M et fois V1 qui est toujours ça donc tout ça sur 2E B fois V1 qui est donc la racine de E fois U sur 17M voilà maintenant tout ça c'est égal à C' sur 2 voilà maintenant on connaît tout donc on a ici une équation avec un seul inconnu c'est A on va donc déterminer A alors ici on a A sur racine de A donc on va trouver racine de A alors ici nous aurons donc B 1 sur P et puis racine carré 2 alors nous aurons ici racine de E sur E donc on va avoir E dans le dénominateur et puis 2 c'est racine de 4 donc 4 je vais faire entrer dans la racine 4 fois 17 c'est 68 on va simplifier alors il reste U au numérateur et puis si on a M sur racine de M ici normalement on va avoir racine de M au numérateur donc c'est ça alors moins même chose ici on va essayer de simplifier ça alors de même ici on a 2 c'est racine de 4 racine de 4 fois 17 c'est 68 donc on va avoir racine de 68 68 sur racine de 68 donc on va il reste racine de 68 alors tout d'abord on va diviser par 1 sur P et puis racine carrée de alors comme on a dit 68 sur racine 68 donc on va avoir racine 68 au numérateur alors M sur racine de M il reste M au numérateur racine de M et puis ici racine de U alors tout ça sur alors on va avoir racine de E sur E donc on va avoir racine de E au dénominateur voilà c'est tout alors tout ça égal à C C' sur 2 alors on veut déterminer le A donc on va calculer tout d'abord racine de A alors racine de A est égal à donc ce terme l'autre côté et on va multiplier par l'inverse de ce facteur ici donc on va avoir 1 sur B racine donc ce terme l'autre côté racine 68 fois M U le T sur E plus CC' sur 2 tout ça on va multiplier par l'inverse du coefficient racine de A c'est à dire ceci donc on va avoir B on va multiplier par B et on va multiplier par l'inverse de ça c'est à dire racine de l'inverse E sur U fois M voilà maintenant ça c'est c'est racine de A alors on va mettre au carré le T sur on va avoir B carré fois donc la racine ici va sauter il reste E sur U M facteur 1 sur B racine de 68 M U sur E et plus CC' sur 2 au carré le T sur au carré alors ici on a oublié de mettre B au carré donc on a ici B on a mis le T au carré donc B au carré alors B au carré fois E sur U M facteur 1 sur B racine 68 M U sur E plus CC' le T au carré alors application numérique on trouve A égal à peu près 70 Sous-titrage de écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !